Aujourd'hui, il était une voix reçue à un artiste hors du commun. Fabuleux comédien de théâtre, de télévision et de cinéma, il est devenu tout au long de son incroyable carrière le pape du doublage. Il était une voix à l'honneur de recevoir M. Roger Carrel. Il était une voix, Roger Carrel. Roger, tu es un immense comédien de théâtre, un acteur de cinéma. Et dans le domaine de la voix, tu es le pape, le maître. Ta voix est mythique et elle a traversé plusieurs générations et elle a bercé beaucoup d'enfance. Tes voix les plus célèbres auprès du public, Astérix, Idéfix, Alf, Bénil, que tu as adoré faire. D'ailleurs, Bénil, c'est un exercice difficile car il fallait être complet pour doubler Bénil. Hein, Roger ? C'est tout ce que j'aime faire. Ça, c'est mon métier de comédien. Bénil, évidemment, j'ai eu plaisir à le doubler parce que d'abord, c'est un homme que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Mais c'est un garçon qui prenait tous les accents possibles, qui faisait des rôles de femme, des rôles de chinois, de tout ce que vous voulez. Si tu veux, ça a été pour moi la joie. Il n'y a pas de problème. Bonheur de doubler un personnage comme ça, comme David Sechette, qui, moi, c'est un ravissement. Ça me change de Winnie l'ourson, de Coco Lapin et de Percine. Alors, tout à fait. J'y arrive. Tu es la voix célèbre d'Astérix et puis aussi d'Idéfix. C-3PO dans Star Wars. Oui, et R2, c'était mon copain. Winnie l'ourson, Percine et Coco Lapin. Oui, 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 oui. Mais oui, Percine et d'Astérix, il était un petit cochon qui est très timide. Il ne peut rien faire sans son ami Winnie. Mais Coco Lapin, rétablis l'ordre quand il y a du désordre vraiment dans la forêt des rêves bleus. Mais c'est fou comment tu arrives à changer ta voix rapidement. Ça ne m'a jamais posé de problème. Incroyable. J'ai eu le bonheur dès mon enfance. Je veux dire, tu vois, j'ai été dans une institution religieuse extrêmement sévère où on n'avait jamais le droit de parler. Mais quand on avait le droit de parler, je me rattrapais. Et alors j'avais la possibilité, moi qui ne sortais jamais, on avait le droit de sortir quelques heures de dimanche, c'est tout. Et pour les fêtes, bien sûr, les grandes vacances, Pâques et Noël. Mais dès que je voyais des films quand j'allais chez mes parents, je pouvais raconter tout le film à mes copains en faisant toutes les voix de personnes. J'avais déjà des lâches de 13 ans, je pouvais terroriser mes petits copains de classe parce que c'était une institution sévère, comme je l'ai dit, donc il était interdit de parler ou de circuler dans les couloirs sans autorisation. Si j'en voyais un jour comme ça et que je le voyais de loin, je pouvais très bien à 13 ans faire, « Dites-nous là-bas, venez me voir un peu par ici, qu'est-ce que vous fabriquez dans le couloir ? » Je pouvais le faire avec ma voix comme ça, un niveau aussi grave. Comme je pouvais faire une voix très aiguë sans problème. qui ermite la grenouille dans le mot fait chaud. Ah oui, ça a été le bonheur. Ça a été le bonheur parce qu'on a eu des enregistrements, tu ne peux pas savoir, avec Micheline Dax, Hernandez, Francis Lacks, bien sûr, Pierre Tornat qui malheureusement vient de nous quitter aussi. Mais c'était des rencontres de convivialité. Tu vois, ce qui a été le bonheur pour l'enregistrement, le doublage à cette époque, c'est qu'on se voyait le matin, on enregistrait, on était contents, on savait qu'on allait passer la journée ensemble pour faire deux épisodes par exemple, et on allait passer une journée de bonheur parce qu'on se faisait des blagues en enregistrant, parce qu'on nous avait laissé une grande liberté. Michel Salvat à l'époque, quand il a eu la série, c'était déjà terrible, parce qu'il nous a dit, écoutez, j'ai acheté cette série, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas en France comment les gens vont réagir, les marionnettes sont monstrueuses. Elles sont d'une laideur. Et alors, je ne sais pas comment les Français vont réagir. Et c'est parce que tu as vu, ça a été un carton terrible. Après, ils ont imité cette série en faisant le bébé. Des déclinaisons, les bébés de show, les guignols aussi. Des guignols, tout est parti de là, alors qu'ils n'y croyaient pas du tout. Maestro, le sage de la série animée, il était une fois ? Oui, alors Maestro, c'est un personnage qui m'a tenu comme ça aussi longtemps. Mon ami Barillet, malheureusement, qui nous a quittés aussi, qui était un ami très cher, le producteur et réalisateur, et qui faisait tout. Il écrivait l'histoire, il mettait en scène, il était d'une rigueur extraordinaire. Roger, quand tu trouves ta voix, c'est par rapport à l'image ? Toujours. D'accord. Tu vois le dessin, et tu te dis, je vais le faire comme ça, je vais le prendre. Sauf pour les Américains. Les Américains, quand ils t'envoient un personnage, quand ils t'envoient Jiminy Cricket, par exemple, il faut absolument être conforme à ce que t'entends. A l'original. A l'original. Hercule Poirot, David Seuchette, également, c'est à voir au G. Oui, concerné Hercule Poirot, j'ai eu le bonheur d'être joué deux pièces de Peter Oussinov, L'amour des quatre colonels, que j'ai joué avec Rochefort, Louis Vell, Jess Hamm, pendant cinq ans. Cette pièce, cinq ans, L'amour des quatre colonels. Donc, Peter Oussinov, qui était un garçon qui parlait sept langues, et parfaitement bien le français, encore beaucoup mieux que moi, et qui m'a demandé un jour, il m'a dit, quand je ne peux pas le faire, est-ce que tu aurais l'impligeant de jouer mon personnage ? Alors, ton vrai nom, Roger, ce n'est pas Carel, c'est Ban-Charrel. Ban-Charrel, B-A-N-C-H-A-R-E-L. Alors, comment est né Roger Carel ? Il est né par mon professeur d'art dramatique, René Simon, à l'époque, on pensait tous chez René Simon, la grande école de l'époque. Et il me disait, et il avait raison, parce que les premières pièces que j'ai jouées, comme ça, même en étant élève, on m'affichait toujours Roger Blancharrelle. Toute ma scolarité, on ne m'a jamais appelé par mon nom. On me disait, Ban-Charrel, au tableau, Bouchardel. Et quand je dis aux gens, comment vous appelez, Roger Blancharrelle, je prends le papier, il y a écrit Roger Blancharrelle. C'est fou. Alors, il m'a dit, ce n'est pas un nom d'acteur. Non, non, il m'a dit, ce n'est pas un nom d'acteur. C'est très curieux, alors qu'il y a des acteurs qui ont des noms beaucoup plus compliqués, il me dit, on ne le dira jamais, il y aura Blanc, Bambouche, blablabla. Alors, il m'a dit, on va le couper en deux. Il me dit, Charrel, bon, Charrel, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Non, on va mettre carrément, on va mettre Carrel, tiens, on va couper Carrel. Roger, Carrel, ah oui, ça sonne bien, tap, tap, tap. Il était comme ça, René Simon, il dit, deux syllabes, deux syllabes. Alors, au départ, tu as du mal à trouver ta voix, tu veux être prêtre, et puis tu veux être ingénieur. Oui, mais ça, c'était parce que, donc, quand tu es fatalement bloqué jusqu'à l'âge de 16 ans, ou 17 ans, en institution religieuse, et que tu fais des classes de petits séminaires, automatiquement, quand tu as dans ta promotion au moins six deux gars qui t'ont suivi qui vont être prêtres, qui sont, il y en a encore qui sont encore Père Blanc ou je ne sais où, ils vont voir. Non, tu te dis, je vais être prêtre. Ben, forcément, ce qui est énorme, mais c'est un cursus normal, parce que tu te dis, en fin de compte, c'est ma vocation, parce que, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Guitry, le théâtre est né de l'Église, elle ne lui a jamais pardonné. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fin de compte, il y a tellement une partie spectacle dans l'Église, il y a une énorme partie spectacle. Mais oui, mais c'est important. Il y a une hiérarchie. Oui, mais ça, il fallait penser que, il faut penser que, le début de l'Église, surtout catholique, il fallait, je crois que c'est valable pour toutes les Églises, mais il faut impressionner les gens, il faut qu'ils soient dans un confort, il faut qu'il y ait des costumes, il faut qu'il y ait des dorures, il faut qu'il y ait des choses, il faut qu'ils se sentent, vous voyez, tu vois, il y a... C'est presque phénomène d'hypnose, c'est-à-dire que, quand tu fais de l'hypnose, moi j'en ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune, il faut créer une ambiance assez calme, si on peut avoir une musique qui soit lancinante et douce, comme ça, pas trop de lumière, un peu de pénombre, alors qu'est-ce que c'est l'Église ? C'est des vitraux qui cachent la lumière, c'est l'orgue qui joue doucement, c'est le prêtre qui a une chasuble derrière, qui est un point fixe, qui fait qu'il y a hypnose. C'est intéressant. Eh oui, alors tu as automatiquement... Mais non, mais ça oblige à la concentration. Des gens qui ne sont pas croyants, quelquefois, s'en disent, c'est trop, je suis rentré dans une Église, c'est quelque chose, voilà. Donc ça c'est normal. Alors c'est pour te dire que le théâtre, malheureusement, j'étais un peu... Je ne faisais peut-être pas très bien la distinction à l'époque entre le sacerdoce et le théâtre. Et la vocation théâtrale. Ce qui fait que, mais je dois être honnête, le théâtre m'a été insufflé, surtout par un religieux qui était passionné de théâtre, un des frères qui était un prof de littérature, qui passait son temps en voyant que ça m'intéressait, parce qu'il me faisait toujours apprendre des textes de ceux qui étaient prévus au programme, mais d'autres pour les réciter. Et il s'arrangeait toujours pour quand il y a des comptes rendus dans l'amphithéâtre, je puisse dire des textes, tu vois, des choses comme ça. Et je vois qu'il est terrible. Et il me passait des bouquins. Je me suis dit par la suite, j'avais des bouquins sur le conservatoire. Il me disait, tiens, tu diras ça, c'est intéressant. Voilà. Et je me suis aperçu que ce frère Denis, je donne son nom, parce que malheureusement il est mort maintenant. Et alors, je dois dire que... La joie est importante. Bien des années plus tard, quand l'internat où j'étais a eu l'honneur de me faire venir et de mettre un foyer à mon nom, et pour eux j'étais devenu une vedette. Alors, frère Denis était là, très âgé, il était en maison de retraite, mais il était venu quand même pour me revoir. Et je lui ai dit, frère Denis, vous savez, je pense que c'est aussi grâce à vous que je suis devenu acteur. Et il me dit, oh non, il ne faut pas dire des choses pareilles. Non, c'est pas... Enfin, tu nous as pas fait honte. Alors, tu suis les cours Simon, et puis très vite viennent les dramatiques et les feuilletons radio, et puis le cabaret. Oui. Et naturellement, Roger, le cinéma est venu à toi, le théâtre et les séries... On commence dans le théâtre. On commence dans le théâtre. C'est le théâtre. Le théâtre, beaucoup de théâtre, et puis les séries à succès avec notamment Arsène Lupin, où tu joues l'inspecteur Gershardt, je crois. Oui, Gershardt. Et puis au cinéma, tu as travaillé avec les plus grands, Roger. Claude Chabrol dans Ophélia, Robert Hossène, la mort d'un tueur, Claude Berry, le vieil homme et l'enfant. Tu joues le rôle, le fils de Pépé. Le fils de Michel Simon. Jacques Charon, la puce à l'oreille, Odiard, une veuve en... Alors là, c'est très savoureux. Je t'arrête une seconde, c'est une anecdote qui va t'amuser avec la puce à l'oreille. J'ai tourné avec un acteur américain très connu qui s'appelle Rex Harrison, un acteur anglais exactement. Et j'avais des scènes... On est toujours très tremblant quand on... Moi, je ne parle pas anglais. Tu vois, il fallait tourner en anglais. Alors, j'avais bien répété mes scènes avec un coach, bien sûr. Et on me dit, demain, vous tournez Rex Harrison. Mais quand tu as même un rôle pas très important dans un film américain... Tu as le trac et puis tu es le poids. Non, ce n'est pas ça. C'est que tu te prends pour une vedette. Eh bien, évidemment. On te dit, votre caravane est là, monsieur Carrel. Attention, c'est votre fauteuil. Bon, alors là, tu te dis, mais... Non, non, mais restez pas là, restez pas à l'extérieur. Allez dans votre caravane, on viendra vous chercher. Bon, alors tu vois, je mettais dans ma caravane. Et puis à un moment, on me dit, monsieur Rex Harrison veut répéter avec vous. Ah, très bien, on va là, ça va. Et on me dit, good morning, good morning. Et on commence à répéter la scène. Et tu vois, je vais te le faire. Imagine que je te parle là et que je regarde au-dessus de tes cheveux. En te disant, alors, Mr Plomar, please, wait a minute. Et on joue toute la scène comme ça. Et alors, moi, je répète ma scène et il me fait, thank you very much. Et je dis à l'assistant, c'est marrant, mais il ne regarde jamais ses partenaires quand il joue Rex Harrison. « Ça vous a gêné ? Non, non, je vais lui dire. Non, 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 non. Ne le dérangez pas. Si, si, ah non, s'il y a quelque chose qui gêne, il faut dire parce que l'acteur doit être confort. » J'ai dit non, non. Il va voir Rex Harrison et je vois arriver Rex Harrison qui me fait « Ah, excuse me, monsieur Carroll. Je vais vous dire, je répète avec vous que j'ai joué la scène. Je regarde là parce qu'il faut que vous compreniez. Je m'excuse. Vous êtes petit. Et si je vous regarde dans les yeux, j'ai les doubles mentons. Et ça, il ne faut pas. » Pour mon public, ce n'est pas extraordinaire ? C'est génial. Excusez-moi. Si je vous regarde, alors il parle comme ça. Voilà. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je voulais absolument vous raconter. Tu as bien fait. Intéressant. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Roger Carrel, deuxième partie, la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501